Générique Bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Suprême Commander Forknot Alliance Et aujourd'hui nous attaquons la dernière mission de la campagne qui s'intitule l'opération Dernière Chance avec les Cibrans Les informations récupérées dans l'IAQ permettent à la coalition de se transporter directement sur terre Où les Seraphines construisent une arche pour stabiliser la faille quantique et faire venir des renforts La croisée Eriza et le Brigadier Général Fletcher seront envoyés les premiers avec l'avant-garde de nos forces Vous suivrez et dirigez l'attaque contre l'arche avec sa destruction, la coalition pourra enfin reprendre avantage et vaincre l'ordre et les Seraphines restants On va faire ça vite et bien, commandeur Les Seraphines veulent terminer leur arche et nous devons absolument les en empêcher Avec la destruction de l'IAQ et le chaos qui règne au sein de l'ordre, c'est le moment de frapper La mission est simple, rendez-vous sur terre et détruisez l'arche Fletcher et Eriza partiront les premiers et nettoieront votre zone d'arrivée Une fois au sol, organisez votre force et attaquez La destruction de l'arche ne signifie pas la fin de la menace Seraphim La faille doit être refermée Une fois l'arche détruite, je viendrai sur terre pour entrer dans la faille De l'autre côté, je la fermerai pour toujours Il n'y a pas de raison que vous fassiez ça, Princesse Burke Nos techniciens cherchent une solution Il leur faut juste un peu de temps Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe du côté Seraphim de la faille Et s'ils construisaient une seconde arche de leur côté ? Nous ne pouvons pas courir ce risque Les heures sont comptées Regardez ce qu'a fait votre apparition Qu'arriverait-il si vous veniez à mourir ? Les choses ne feraient qu'empirer Les Seraphim représentent une menace majeure Sans eux, Kael n'est rien Elle serait facilement vaincue Mais les Seraphim sont un danger tant que la faille existe Elle doit être fermée Commandeur, vous savez quoi faire Partez immédiatement Bon, avec les Cibrans Là, nous aurons... Si vous jouez avec les Cibrans, vous capturez un ingénieur Seraphim Vous aurez accès à tout l'arsenal de toutes les factions à la fin de la mission Donc, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas Moi, je capturez l'ingénieur Seraphim quand je serai à Aeon J'ai reçu l'ordre de vous fournir des renforts, Commandeur Mais n'allez pas croire que ça fasse de nous, tes amis Je sais très bien comment ceux de votre espèce fonctionnent Voici des renforts Risa a terminé La différence de rayon Commandeur, le Brigadier Général Fletcher et moi allons lancer un assaut combiné sur la base Seraphim principale Raser la base Seraphim près de votre position Risa a terminé On a le feu vert, Commandeur Fletcher se trouve au nord-est et Risa au nord-ouest Ils vous assisteront autant que possible QG terminé Nous lançons notre attaque Gloire à la Princesse Ouais Attaquez et détruisez le Seraphim, Commandeur Il se trouve au sud-ouest de votre position Terminé Ah Mon petit, vous avez accès à mon Megalith Utilisez-le à bon escient Oui A bon escient Voilà On a accès maintenant au Megalith de Brackman Le prototype qu'on a vu dans la mission précédente C'est pas grave qu'il se fasse canarder Là par contre comme Ouh attendez il y a des trucs qui pètent là-bas Ou ils construisent Mais c'est pas To, to, to 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 C'est bon ça va accueillir Bon au début de partie c'est toujours pareil c'est toujours un peu tendu Le temps de mettre en place vous avez déjà une petite économie ça on va pas gigner ça pourrait être mieux mais c'est déjà pas mal Je pourrais presque me faire un plateau de défense Je réfléchis en fait à un endroit pour faire un plateau de défense Parce que pour ceux qui ont vu ma mission avec les FDU on a vu que j'ai eu quelques petits soucis de la réalisation d'une très bonne ligne de défense Enfin une ligne de défense qui aurait été parfaite Notre longue lutte touche à sa fin mon petit Ah oui Soyez prudent Nous prenons des fonds de terrain de tubes et des pots des oeufs qui peuvent être transformés en unités en fiches billes entières et en usine pétine Monde sonore, torpide et un fonds de torpide foatil Voilà C'est ce que c'est Petite unité quoi Je vais Je vais prendre une position avancée Je vais prendre une position avancée Là où l'énergie sera bientôt emplément suffisant Enfin Emplément Ce sera bien plus que suffisant vu ce que je vais installer Ensuite il me faudrait des portes quantiques Toutes les factions Toutes les factions Donc lui Il va me réparer Ouais Une porte antique là Et une là Alors ils ont réussi à me faire sauter ça Ils ont réussi à me faire sauter le radar surtout Vite le radar Voilà Omni radar C'est pas grave pour ce qu'on a perdu ça se remplace Donc on reste pas ça Vous connaissez à force je déteste Je m'en fiche de l'or Normalement c'est quelque chose là qui est pas optimisé mais voilà Après c'est moi quand je joue j'aime bien optimiser un peu De la croix a besoin de ses ressources L'autre type a déjà gagné un vex qui est parfait Ce qui pourrait être mieux Ce qui pourrait être mieux c'est même que je construise maintenant tout de suite Un fat boy Comme ça au moins c'est déjà construit j'aurais déjà ma ligne de défense Voilà donc lui il peut venir ici maintenant le candor Détrui Assez vite Enfin bouclier a quand même suivi quand même des dégâts Ça c'est le second prototype qui aura à démolir Et normalement avec les ressources actuelles je peux déjà commencer à construire mon prototype de générateur et de ressources expérimentales Etant donné son apport Normalement là et je peux mettre en dessous Ouais j'ai mis une petite ligne de défense là pour intercepter ce qui est allé au nord Et maintenant on va attendre le temps de construire tout ce qu'il y a à construire Je pense que vous devinez que les défenses de Tech 1 servent à rien Donc la petite défense qui est bonne Mon commandant Lazard à micro-ondes ou Torpinanide Rends invisible au capteur optique C'est à dire qu'il est pas visible avec des capteurs optiques Ouh attendez ça pourrait être sacrément fumé ça Si j'ai bien compris C'est à dire qu'il sera invisible Enfin c'est à dire qu'il est transparent Mais il faut un omni A partir du moment où vous utilisez un omni radar Donc les avions espions de Tech 3 en ont Les UBC Les... Maintenant l'omni radar Donc si vous n'avez pas un omni radar vous ne détectez pas l'unité Intéressant Intéressant ça Intéressant ça Ouais c'est ça Allez j'arrive assez vite maintenant à me rendre compte Quand j'ai oublié de faire une amélioration Accélateur énergétique C'est un critère mais il reste un bouclier ah attendez je fais quoi non dites pas que j'ai fait ça à tous bon un ami comme d'hab donc lui il peut être amélioré alors qu'est-ce qu'il en reste c'est amplificateurs et intégrateurs amplificateurs et intégrateurs doublé dégâts occasionnés par un canon ok toi t'as tout maintenant voilà donc lui de la croix est prête on va maintenant me faire ça ça non 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 Ah là. Je sais qu'il y en a un qui n'est pas fini. Voilà c'est lui. Voilà. Donc eux vont me construire mes satellites expérimentaux. Ils se démerdent mais j'en ai besoin. Eux vont me construire mes méga-lits. Ils sont très limités niveau choix. On va voir un oeuf de crabe. En gros il chie un oeuf. Et il off après ses étoiles. Par rapport à un fat boy c'est tellement moins efficace. Par rapport à un fat boy c'est bien moins efficace en niveau production. De cela je ne trouve pas ça très efficace. Il y en a un fat boy. Il y en a un fat boy. Bon on s'en fuit je sais pas. On va faire ça comme assez vite. On va faire ça comme assez vite. Donc on va les aider. On va faire ça comme assez vite. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Toc 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 Les commandeurs de soutien bah eux ils vont aider mon commandant. aussi j'en ai de plus en plus, ça ressemble de plus en plus à rien c'est de plus en plus abusé c'est pas grave voilà, j'ai mis cette hit, ça me suis dit un petit coup voilà j'aimerais éviter de les perdre cette fois il me faudrait ceux de la F.T.U. là la F.T.U. non c'est pas la F.T.U. ça c'est la F.T.U. il va me construire encore mine de défense pas grave, ils vont me faire aussi celui-ci voilà, et derrière ils vont me mettre les F.T.U. dont j'aurai besoin pour bien défendre la portée de tir d'un méga hit est bien inférieure à ce guide d'un F.T.U. par contre par contre après c'est quand même un armement assez puissant il faut quand même pas gligner bon, tous mes commandeurs sont sur mon commandant je vais faire quelques déventreurs d'âme alors c'est une unité par contre terrestre qui est ultra puissante le méga hit donc vous voyez rien qu'à la commence de tir c'est le meilleur prototype je pense de l'attaque terrestre bon après par contre il y a une décès totalement courable mais bon ça on est habitué donc j'ai beau décrier régulièrement les cibrans ils font même pas de la dos non 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 non